Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de un outil deux minutes ou deux minutes un outil je ne sais pas trop comment on l'appelle la petite série de vidéos où je vous donne mon avis en deux minutes sur un outil petit disclaimer aujourd'hui c'est j'ai pas acheté cet outil c'est les copains de métabo qui me l'ont envoyé parce que je leur ai demandé parce que je trouvais que l'outil était intéressant de quoi je vais parler aujourd'hui aujourd'hui je vais parler de cette scie circulaire qui est spécifique pour le métal vous le verrez dans les prochaines semaines j'ai quelques projets intéressants concernant le métal et une des grosses problématiques quand on traite le métal c'est comment découper le métal et cette machine résout une partie du problème il ya plein de façons différentes de découper du métal on peut faire la scie à main on peut faire la scie ruban spéciale pour le métal on peut le faire bien sûr à la meuleuse à la découpeuse plasma enfin il ya plein plein de choses une des choses qui est vraiment chiante c'est la poussière et c'est tous les copeaux chauds qui vont sortir cette machine résout en partie ce problème c'est une scie circulaire sur batterie qui n'est pas très très lourde ici je l'ai mis avec une batterie de 8 ampères heures et qui a une lame spéciale je vais enlever la batterie pour montrer ça je n'ai pas envie de me couper les doigts mais là une lame spéciale et surtout elle a un carter qui est spécial ici avec une protection en plastique et ici avec un récupérateur elle est adaptée à la découpe pour le métal donc ça veut dire qu'elle elle tourne moins vite qu'une scie circulaire sur batterie standard qu'est ce que ça fait ça fait découpe droite ultra précise je vous montrerai ensuite je ferai quelques tests première chose ça coupe droit ça coupe bien deuxième chose il n'y a pas d'éclats partout qui partent à droite à gauche 95% sont récupérés par ce truc là troisième chose quand vous découpez par exemple ici j'ai fait une découpe le métal ne chauffe pas donc les propriétés du matériau ne sont pas modifié troisième chose quatrième je sais plus tu touches la pièce il n'y a aucun problème bien sûr il ya des bavures qu'il faut les bavurer mais voilà j'ai aucune idée du prix je vous le mettrai sur la vidéo mais c'est clairement une machine qui pour moi change la façon dont je travaille le métal je suis passé d'une d'un mode où il faut que je m'équipe quasiment comme un spationaute à je mets des lunettes je mets un casque pour les oreilles et c'est fini je peux découper des sous en métal alors il y a des cas où cette machine ne pourra pas fonctionner des angles bizarres des profilés un peu bizarre du plat des trucs comme ça la deuxième chose il faut bien tout maintenir c'est à dire votre pièce moi j'utilise une speed square pour guider en fait ma ma scie tout doit être bien serré sans être mis en pression si vous le mettez en pression sur les deux côtés quand vous allez couper vous allez avoir un problème mais à part ça c'est une machine génial elle est super efficace pas trop bruyante elle me permet de couper du métal sans en foutre partout et en particulier sur le prochain projet qui va arriver dans les semaines qui viennent qui est un projet d'une serre où j'ai à peu près cent vingt mètres de métal que j'ai commandé qui est là dans ma grotte qu'il faut que je découpe et que je soude elle va être particulièrement utile voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette scie elle est arrivée il ya quelques semaines dans mon arsenal c'est déjà devenu un outil indispensable pour moi pour travailler le métal voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura été utile qu'elle vous aura donné envie d'aller regarder ce que donne cette petite machine comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes voilà c'est tout pour mon avis sur cette scie circulaire spéciale pour le métal sur batterie de chez métabo à très bientôt